salut tout le monde nous sommes dimanche 10 juin c'est le troisième jour d'explore corsica donc la troisième et dernière étape au programme 135 km pour 2003 2d plus sauf que je suis déjà complètement cramé j'ai les jambes qui sont vraiment ultra courbaturées les douleurs sont vraiment assez terribles cette nuit j'ai à peu près réussi à dormir les nuits d'avant j'avais pas réussi je sais pas pourquoi je sais pas si c'était le stress de l'événement ou quoi mais j'étais incapable de dormir correctement donc je commence à être très fatiguée je pense qu'hier en plus avec le soleil qui tapait très très fort tout le long j'ai dû choper une mini insulation mais je pense quand même être assez en forme en tout cas pour tenter cette dernière étape vraiment je vais donner tout ce que j'ai pour la terminer ça va je sais que ça va être très compliqué je pense pas avoir retrouvé mes jambes dans la nuit vu comment ça me fait mal en plus ça devrait bien bien tirer sur le vélo en tout cas malgré la difficulté ces trois jours se passe quand même vraiment bien il ya une très bonne ambiance c'est vraiment sympa le concept de cyclo croisière j'aime beaucoup on rencontre plein de gens c'est vraiment cool donc voilà aujourd'hui je vais tout donner pour réussir à terminer cette étape je vous filme tout ça pour que vous puissiez voir l'étape et vivre l'expérience de l'intérieur on rejoint la ligne de départ là de se poser sur la selle c'est tellement douloureux les deux grosses journées d'hier c'est ça fait très très mal on est même pas 500 m ça commence déjà à monter sérieusement je suis avec anne anne vous la connaissez si vous aviez regardé la vidéo sur le ventoux parce qu'on l'avait grimpé ensemble l'an dernier premier col bantou en gros après première cycle sportif à étapes ici ça va anne elle a pris de la casse en fait une toute petite bosse bien intense quand même pour sortir le propre anneau après une jolie descente c'est bien sympa et là on commence à réattaquer un peu de montée avant les deux longs cols et là c'est cool parce que je suis toujours avec anne et franchement mais le temps passe beaucoup plus vite quand on est en bonne compagnie il n'y a pas à dire allez on attaque le premier segment grimpeur toujours avec anne et romain c'est cool encore en bonne compagnie ça me va même si ils ont l'air plus enferme que moi ils vont peut-être me déposer bonjour la semaine c'est pas ça c'est pas vrai j'ai pas ya c'est pas faut on a fini le premier segment grimper donc le premier long call on va attaquer le deuxième et franchement donc on vient de faire une petite descente ex-war Corsica ça aura eu au moins le mérite de m'apprendre quand même à descendre alors je suis pas devenue une bonne descendeuse mais clairement j'en sors moins mauvaise descendeuse que ce que j'étais un peu ça aide aussi que les roues globalement sont assez belles alors genre par chez moi elles sont souvent défoncées et les virages sont aussi un petit peu moins corsés que par chez moi donc c'est vrai que c'est plus facile de les prendre un peu rapidement en tout cas ça fait plaisir de voir qu'on peut progresser même en descente on va bientôt débuter le deuxième segment grimper ça a l'air un tout petit peu plus ventueux je crois que le premier mais dans tous les cas j'ai vraiment la chance que ce soit des pentes en gros en moyenne à 5% donc même si j'ai les jambes ultra lourdes même si je suis courbature et de partout les pentes à 5% j'y vais lentement mais j'y arrive si on avait eu comme hier des pentes à 15% je suis vraiment pas certaine que j'aurai réussi à venir à vous d'une si longue et difficile étape ce dernier segment grimper d'exploit corsica là je dame tout surtout qu'après on a 25 temps de descendre tellement dur mais tellement beau Elle le ravitait encore, il fait trop si bien Et coucou, et coucou les petits bros La vallée est juste sublime, c'est incroyable les vues Pour ceux qui n'auraient pas vu les vidéos jour 1 et jour 2 L'Export Corsica c'est une cyclocroisière Avec en fait uniquement des segments qui sont chronométrés En gros, en moyenne, de segments grimpeurs, de segments rouleurs Par étapes Du coup ce qui permet en fait de rouler entre potes Et de s'attendre à la fin des segments Donc c'est super sympa Voilà, on a passé le 3ème ravito C'était censé être relativement plat Sur le profil ça paraissait pas méchant Et en fait, il y a des petites bosses Mais alors qu'est-ce qu'elles sont intenses Elles sont bien pentues Avec le cagnard C'est dur 90 kilomètres On fait que des coups de cul quoi Des petites bosses, on est ultra intense Suivie de descente Très courte Qui permet de pas de récupérer Franchement, fin d'étape C'est épuisant C'est très beau C'est très beau parce qu'on a la vue sur la mer De temps en temps et tout Très jolie route Mais on est encramé comme ça C'est dur Ça semble se raplanir un petit peu Genre si on est en faux plat montant C'est un peu mieux Je suis tombée C'est pas comme ça que j'espérais finir ce vlog Et encore moins cette cycloproisière Mais je me suis crachée Dans une descente En gros j'avais fait 100 kilomètres C'était une super belle étape J'étais contente parce que j'avais un peu plus les jambes qu'hier Et 35 kilomètres avant l'arrivée Donc il restait 35 kilomètres en gros de descente et de plat Dans une descente Il y a une guêpe qui m'a piqué La douleur ça m'a sciée Il y a la guêpe qui est restée accrochée Et j'ai essayé de l'enlever Et avec la douleur Et le fait que j'étais Juste complètement dans le gaz à cause de ça Et bien je suis tombée Mon casque est défoncé Mes mitaines sont défoncées Heureusement que je les avais Et les mitaines et le casque Du coup une fois crachée J'ai attendu les médecins Il y avait aussi pas mal de personnes qui se sont arrêtées Donc merci beaucoup à tous ceux qui se sont arrêtés Qui se sont inquiétés pour moi C'est vraiment sympa Donc j'étais prise en charge par les médecins Qui m'ont amenée aux urgences à Ajaccio Ou attendait le bateau J'ai passé un bon 5-6 heures aux urgences Ils m'ont fait des radios du genou Parce que je me suis bien arrachée le genou Mais au final rien de grave Donc il n'y a rien Si ce n'est des contusions Par contre je me suis cassée l'homoplate C'est ma première fracture Première fracture de ma vie La première fois que j'ai un os vraiment qui est cassé Première grosse chute aussi Donc il y a un début à tout Donc là j'ai le bras immobilisé J'ai une espèce de bleu de pizza De contusions de partout Je pense que je ne vais pas passer une très bonne nuit J'ai des antidouleurs à prendre etc Enfin voilà les nouvelles pour cette fin d'étape Donc je suis certes déçue Mais franchement je me dis que ça aurait pu être bien 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 pire Donc au final dans mon malheur j'ai eu de la chance J'ai eu de la chance parce que j'ai pu prendre le bateau Ils n'ont pas eu besoin par exemple de m'opérer ou quoi Dans ce cas là ça aurait été extrêmement compliqué Mais bon donc homoplate cassée J'en ai au moins pour trois semaines Avant de revoir un spécialiste Et ensuite à partir de là on verra En tout cas c'était vraiment un grand plaisir D'être invité sur Explore Corsica by le Tour de France Vraiment merci à ASO pour cette expérience Vraiment unique et complètement folle C'était sublime de A à Z Les trois étapes étaient vraiment très belles Très exigeantes Mais c'est ça aussi le bonheur de se dépasser En tant que cycliste J'ai aussi fait énormément de belles rencontres Le concept de la cyclocroisière Permet ce genre de rencontres Donc c'était vraiment très cool Et avant de terminer cette vidéo J'en profite pour dire un grand merci A tous les bénévoles qui étaient sur les trois étapes C'est vraiment exceptionnel Le boulot que vous faites Sans vous il n'y aurait pas de course Et si vous étiez moins au top Ça se passerait beaucoup beaucoup moins bien Donc merci les bénévoles Aussi un grand merci à ASO Pour cette belle organisation On voit que ce sont les organisateurs du Tour de France Qui font ça Il n'y a pas de couac Tout est réglé au millimètre près Tout est fait pour que la seule chose À laquelle on ait à penser C'est juste rouler Le reste est vraiment prévu Exactement comme il faut Donc vraiment organisation au top Je profite aussi pour remercier Les équipes médicales Qui étaient sur la course Qui ont été vraiment top Très sympa etc Idem pour les urgences d'Ajaccio Vraiment tout le personnel Très très sympathique Sur ce un grand merci à vous Qui avez regardé cette vidéo jusqu'au bout Laissez un pouce bleu Abonnez-vous si ça vous a plu Et je vous dis donc à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada